Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo je pense du standard sans les bannes qui ont peut-être été annoncés au moment sur cette vidéo donc on a ciblé un deck qui subirait peu ou pas les bannes qui serait toujours potentiellement jouable mais simplement peut-être avec une petite modification qu'on parlera juste après c'est un deck Célestien Enchantement basé autour de Calyx enfin le deck existait déjà, si vous suivez la chaîne depuis un moment vous avez déjà vu des decks qui ressemblent mais là du coup il y a la nouvelle carte Calyx guidée par le destin qui a fait son apparition dans Aftermath et on s'est dit bah tiens ça a l'air d'avoir du potentiel où est-ce que ça pourrait être joué ? et quelqu'un a fait deuxième c'est ça du tournoi Pizza Box ? Alors ça a fait deuxième lors du Open Pizza Box qui est un gros tournoi qui a réuni une centaine de joueurs donc ça a fait top 8 mais au-delà de ça ça a perdu seulement contre Agdos en finale donc la liste est quand même plutôt solide et effectivement Célestia ça a existé avant mais sous une mouture ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une mouture très créature les Célestia qui avaient notamment perfait lors des RC américains c'était plutôt des Célestia plus midrange avec des versions avec moins de créatures, moins de camille de la fugacité et Calyx donnait envie notamment de remettre au centre du projet Célestia des créatures donc c'est une mouture qui est quand même un peu différente Exact, c'est pas exactement la même chose Avant d'en parler un petit peu plus le pouce blanc de s'y passer de confiance qui fait toujours plaisir Merci également aux sponsors Playman Magic Bazaar Code Valet PL 2023 sur la boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront Merci également à Voct Merci beaucoup à Voct qui est partenaire de cette chaîne vous pouvez télécharger l'application d'enchaire live directement dans la description Dès lors que vous faites votre premier achat sur l'application vous nous soutenez c'est le code VALPL et on a un profil partenaire que vous pouvez follow pour être notifié à chaque fois que l'on part en live deux fois par mois le mardi à 19h Merci beaucoup à Voct de sponsoriser cette chaîne Et merci Du coup Calyx quoi qu'il fait pourquoi on le joue cette humaine druide créature enchantement légendaire de 2 pour 3 Constellation à chaque fois que Calyx guidé par le destin ou un autre enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée du coup vous pouvez mettre un Calyx et un marqueur directement sur lui si vous n'avez rien d'autre et à chaque fois que Calyx ou une autre créature enchantée que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez créer un jeton qui est une copie d'un enchantement non légendaire que vous contrôlez ne faites ceci qu'une seule fois par tour et ça c'est plutôt pas mal pour copier certains enchantements à côté de ça qu'est-ce qu'on a on a le pack classique de visiteurs généreux qui va mettre des marqueurs quand on lance des enchantes enseignement des Kirin qui va être une créature enchantement et qui à la base est un enchantement qui fait du bord qui met un marqueur tout ça tout ça ça fait un peu de hate de cimetière aussi contre les décrets animators c'est pas plus cher Camille de la fugacité bête qui va grossir très vite qui va mettre la pression qui va revenir potentiellement si elle a été gérée Tisseuse d'harmonie qui va doubler certains effets de saga comme l'enseignement des Kirin ou simplement buffer nos créatures enchantements et le naturalise de Joukai qui baisse le coût de nos enchantements et qui est de deux liens de vie ça c'est super ensuite pour ce qui est des nouvelles cartes à Audace aussi c'est vrai que les dernières versions on avait vu qu'elle jouait ça ensuite une Nora qui met plus de puissants piétinement et qui fait piocher une carte quand elle est mise dans un cimetière un petit peu un effet rencord bon rencord malade c'est sûr surtout que ça fonctionne avec Calyx et ça vient notamment entre guillemets structurer la synergie plus agressive du deck parce que comme tu joues plus de créatures Audace devient intéressante et par effet rigogé ça fonctionne bien avec Calyx c'est un deck qui veut quand même mettre beaucoup de pression tu veux jouer rapidement tes spells buffer tout tes spells dès que tu joues des enchantements ça va entre guillemets déclencher des effets de marqueur avec lesquels tu vas faire grossir tes créatures tu vas essayer d'enlever les bloqueurs rapidement et classifications et tuer ton adversaire le plus rapidement possible c'est ça communion avec les esprits qui permet de piocher du coup enchantement au terrain donc plein de trucs un deck relativement agressif on n'est pas là pour grinder à la différence des Célestia Plumidrange c'est ça vous savez il y avait ce spell qui à chaque fois que vous castez un enchantement vous permettez de piocher une carte et on jouait aussi les enchantements pour 4 manas qui génèrent des tokens à chaque fois que vous castez des enchantements là on a une version qui veut aller beaucoup plus qui veut passer en dessous des decks dans la tête plutôt que d'essayer de les grinder c'est ça un petit osolithe que je trouve un peu mignon ça se recycle au pire des cas et ça met des marqueurs pour 2 manas ça marche bien avec Calyx pour mettre des marqueurs pourquoi pas et l'annonce du mariage du coup excellent à copier notamment avec Calyx c'est pour ça qu'elle est là au delà d'être un enchantement qui fait du bon qui fait tout ça pourrait être banni au moment où on parle au moment où vous voyez cette vidéo si c'est banni vous pouvez remplacer par des invasions de Gobakan en side que vous mettez main deck ça fait pas la même chose mais c'est un bon emplacement le temps 2 et on trouvera peut-être meilleur par la suite et le side il changera beaucoup suivant les bannes qui auront lieu mais ça vous verrez au fur et à mesure des jours suivants comment vous pouvez changer ça au pire des cas on a 4 déferlements du salut qui sont très forts contre les bases Ragdos 3 Laurent de la 3ème voie qui sont forts contre Brisebank et Fab de Brise Miroir et en Miroir également ça marche très très bien Cercle de confinement une gestion de plus si on a besoin notamment contre les decks agressifs et les 4 invasions de Gobakan qui sont là plutôt contre midrange contrôle je dirais ouais plutôt contrôle c'est vrai que pour le coup si Annonce du mariage s'en va on mettra des invasions de Gobakan si on affronte des decks ramp ou des decks contrôle mais si par contre après les bannes c'est plutôt les decks aggro qu'on le vend en poupe on jouera plutôt des cercles de confinement à vous d'adapter la version en fonction du nouveau méta c'est ça et si vous affrontez plein de Miroir vous pouvez faire traîner un Laurent ou deux main decks vous pouvez jouer des Laurent tout simplement donc en vrai on va juste remplacer Annonce du mariage par une carte de side histoire de cibler au mieux le méta exact et si Calyx est ban bon bah ne joue pas ce deck mais ça devrait pas être le cas si Calyx est ban on a absolument rien compris à la banlist rien du tout Calyx Hostie c'est parti trouver un match classement deux manches pas trois manches qu'ils ont après la vague de ban essayé de théoriser le nouveau format et que Calyx est le prédateur numéro un de ce nouveau format ils pourraient le bannir et dans ce cas là ils auraient vu quelque chose que moi personnellement je n'ai pas vu quand ta nouvelle carte qui passait un peu sous les radars devient staple du format je pense que t'es très content et que tu la touches pas oui oui c'est clair je vais en premier je pense qu'en plus ça ne sera pas le cas excellent ouais je suis ok t'as fait un petit mouais alors que c'est vraiment genre border une des meilleures mains que tu puisses trouver j'ai un Camille de pro j'aurais aimé trouver un Calyx tu vois ou une annonce oui oui mais tu vois tu vas pouvoir aller chercher ce que tu veux avec communion des esprits ou une audace ça va lui mettre des gros points ah oui oui on va audacé audace dont ce type là mais c'est un mix entre un deck enchantement et un deck marqueur c'est même plus un deck marqueur il se trouve juste que dans ta synergie marqueur ça passe par des enchantements mais c'est pas un deck enchantement en fait ce mec là c'est vraiment un deck marqueur tu vas juste buffer tes cartes au maximum j'ai quand même double Camille audace il risque d'être un peu mou à la gestion à l'interaction il va pas décoller de si tôt donc il faudrait essayer de passer en dessous et le tuer rapidement avant que lui par contre nous tue c'est le deck 5C de David Olsen on reconnait ça à ce trium de Bante et cette Mirex donc on va essayer juste de le bourrer avant qu'il nous résolve une Atraxa ou une on ne rampe pas ici donc on va gérer une dinguerie dans ce genre ok je peux Visiteur Naturalis je pense que tu peux Calix pour profiter plutôt de Calix de toutes tes cartes après non ah non tu profites pas non c'est mieux de faire Camille et Visiteur pour faire Calix dans Tisseuse le tour d'après non sinon je peux Naturalis Tisseuse c'est peut-être pas mal peut-être mieux non parce que tu perds les marqueurs de Visiteur et de Camille non je crois qu'il faut que tu fasses Camille et Visiteur enfin Visiteur et Camille non ok ça fait un tour mou quoi et ça fera un tour prochain très méchant mais si tu faisais Visiteuse tu ne mettais pas plus de dégâts si je faisais Visiteuse c'est un Naturalis Tisseuse je mettais un marqueur de plus je mettais deux points de plus parce que je mettais un marqueur et plus en plus un ah non c'est plus en plus un c'est pas que pour les créatures enchantement du coup là là je peux faire le play là tu peux faire le play et du coup tu as gagné beaucoup de marqueurs parce que ta Tisseuse elle va buffer toutes les cartes que tu as jouées au préalable ah oui non je mettais deux points de dégâts parce qu'il y avait double enchantement qui était joué donc c'est ça le tour d'avant mais tu ne mettais pas deux points de dégâts tu l'aimais maintenant si je mettais Naturalis Scraction enchantement et Tisseuse Scraction enchantement ah oui oui ok d'accord oui c'est ça mais la Tisseuse ne buff pas le Camille mais en fait dans cette séquence là tu mets plus de points à terme là c'est 12 bah là c'est là le compte est bon après il a une interaction forcément les lines par les lignes mais s'il a pas sa brasse il est échec et mat s'il a sa brasse tu as perdu la partie bon je repars avec Enseignement et Calyx mais c'est un peu dur ouais ça va pas suffire ah déjà pas de race à 5 pas de Sunfall par contre je suis pas kiké ça sent plutôt bon cette histoire petit Calyx petit enseignement et est-ce que t'as pas l'étal en répartissant un peu ça un peu correctement il faut que je grossisse ça je crois il faut que tu grossisses aussi là 1-1 non ouais non il fallait pas grossir la 4-4 il faut grossir ou la bête piétinement ou la plus petite ah bon bah du coup en fait ça c'est l'étal il est obligé de bloquer du coup si je buff le reste il meurt ah oui 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 en fait oui non oui ok bon whatever t'as l'étal en fait euh je peux copier trop bien bah mais ça fait un attaquant de moins bah ça fait un point en moins ouais hop non non c'est bon en fait tu peux pas oui j'ai 9 qui vont passer de cette partie non c'était un point de trop ça je suis un peu embrouillé bon c'est pas grave ouais mais c'est bon on y est hop parce que là il bloque la plus grosse et il prend pas une troupe ouais bon là de toute façon il fallait qu'il ait interaction interaction vrace pour essayer de survivre et ouais mais je sais pas du coup s'il fallait buffer le naturaliste du coup parce que s'il bloquait la plus grosse t'aurait gagné à dispatcher tes marqueurs ailleurs du coup euh si je mettais tout sur Camille qui avait le piétinement pas forcément tout sur Camille mais euh à partir du moment où il est obligé de bloquer la plus grosse dans ce cas là essaye de faire euh bah je crois qu'en fait vu qu'il était full tap avec on savait qu'il avait 9 points de vie en gros et 1 bloc oui t'avais quand même l'étal whatever mais c'était plutôt pour réfléchir dans la situation il pouvait bloquer la plus grosse et ne pas mourir je crois qu'on aurait mieux fait de dispatch euh les laurent c'est pourquoi c'est pour ses gestions c'est des enchant ouais ok peut-être qu'on veut que 2 laurent par contre t'es pas 3 si bah si en fait t'annonce du mariage c'est pas très bien je pense contre lui enfin genre t'as pas le temps guerrier donc tu veux tes 3 laurent ça pareil c'est pas ouf je crois ouais go back and je sais pas à quel point c'est puissant peut-être que j'en veux pas 4 parce que si je fais discarde tour 2 genre sur sa rampe ça ça me met très mal quoi ah ouais non c'est peut-être pas si mal dans ce spot là tu peux enlever aux olites on n'a pas le temps aussi de mettre des marqueurs aux olites j'enlèverai 2 enseignements de Kirin ouais ça me va au coq non autant ossification j'ai moins besoin que ça ossification quand même s'il commence à t'opposer des gros blockeurs tu seras content d'ossifier une attraque ça pour attaquer pour l'étale c'est ta seule gestion c'est autour 4 il peut commencer à avoir une 4-4 ouais tu veux en garder un peu plus ah je garderai toutes mes ossifications tu gardes les 4 j'enlève et j'enlèverai enseignements ouais enseignements ça propose quand même pas beaucoup de pression ouais je crois qu'on peut exiler deux trucs d'ailleurs avec ossification si on a la tisseuse tu peux avec ta tisseuse ouais c'est bien ça ce qui est assez rare à mon avis ça peut être déterminant moi je vais être déterminant c'est rare mais en vrai la dernière fois que j'ai affronté un deck c'est l'estime il me l'a fait donc ça a l'air d'être moins rare que ce qu'on pense si on joue que deux tisseuses bon c'est quand même oui oui il faut avoir ta tisseuse c'est clair mais disons que la tisseuse elle est plus souvent là pour ça que pour buffer de créatures enchantement parce qu'en vrai t'as que le naturaliste ouais et Calix Calix bon c'est bien ouais je suis pas mal tu vas juste communion avec tu peux communion pour un attends tu peux communion dans un land ou pas ou rien à voir ouais mais si je trouve pas de land c'est pas ouf sur 4 cartes tu trouves pas de land t'es battu ouais je pense tu prends le risque ouais je pense et on l'a enfin disons que si tu l'avais pas c'est pas une mauvaise décision de notre part c'est juste que t'es under under the stat hop là je dois accepter de prendre des bonnes décisions qui se retournent contre toi et c'est la vie si j'avais commencé j'aurais pas go backé mais oh mais c'est extraordinaire ça regarde ça avale ouais ça ça fait du bien c'est clair coup de 5 il a barrage dit au mantique ça serait pas mal d'attraper aussi son ange là du coup maintenant je peux pas trop calyx ouais je crois que je vais lui enlever pour attraper son ange tour d'après je ferai Camille Tisseuse qui ne prend pas barrage c'est ça il va défausser ça c'est pas ça que j'allais toucher poto t'inquiète c'était pas notre plan Fatibir il y a moyen que le deck qu'on joue là il galère contre Agdos mais qu'il soit très très bien contre les 5 ces rampes ça m'étonnerait pas du tout non non t'enlève Arcange c'est pas très grave la gestion je trouve il y avait qu'une carte qu'on connaissait pas et c'est dommage que ce soit bossification je pense que tu préfères que ça soit ça plutôt qu'un rampa 4 mana ouais j'ai envie de garder mon Camille en fait peut-être que je fais Naturaliste Tisseuse ah bah non parce que du coup ça lui va libérer non non vas-y fais ton Camille tu fais Camille Naturaliste non ça lui laisse son barrage dit au mentique en gros il peut faire double gestion si je fais ça il peut en faire double si il trouve d'autres gestions évidemment mais il y a rex il y a peut-être rampé là ça me met très très doux non après on l'a toujours pas attaqué donc quand même pas giga frais je crois que tu vas quand même donner ton Naturaliste parce que c'est ton Calix que tu veux préserver bah Calix ça me fait retourner ça ah bon bah nickel visiteur Naturaliste je retourne l'invasion de Gobakan ça m'a l'air fort ouais et en même temps faut pas trop tarder à commencer à mettre des lions parce que parce que le Pouleto au bout d'un moment il va te jouer des trucs ingérables ouais mais il est à 23 je pense qu'avoir un spell de protection c'est fort ouais ouais non mais c'est clair oh c'est casté c'est excellent sur Naturaliste non il va le gérer donc visiteur mais non je vais sacrifier ça ah oui 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 c'est vrai que ça protège bien vu ouais 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 mon but c'était ça et là maintenant que j'ai du board et qu'il normalement va pas gérer ah ben qu'il ait plus je fais une race ok excellent là par contre le tour d'après ça attraque ça donc il faudrait que t'essayes de trouver une une gestion je vais essayer je vais essayer mais je le fais à la main une classification c'est non ok bon j'en ai deux donc j'en joue un Calyxon les fameux Calyxon Dex je crois que tu dois mettre toutes tes bêtes 5-5 celle qui va l'attaquer ouais est-ce que je tape ça ou pas je crois pas maintenant le but c'est de passer en dessous attraque ça non allez ouais je crois pas oui ça contravera que ça ça ne fera pas grand chose son ange s'il peut le double kick et me tuer Calyx ou visiteur et deux points il peut le double kick s'il a un lampe d'étape ouais mais bon t'as un deuxième Calyx donc t'es ok avec ça je pense euh ouais ouais ça c'est pas très grave bon Italie ça peut faire de la merde les Lines et Naturalist je crois ouais un peu chiant c'est là où tu veux une notification pour continuer à mettre des dégâts je crois qu'on a été trop lent dans cette game bah on a fait double invasion et le truc c'est que et en fait en double invasion en fait on s'est trompé on a voulu arrêter sa rampe alors qu'on aurait dû plutôt retarder ses P-Off parce que du coup on a perdu du temps sur les points qu'on pouvait mettre en early game ouais mais il n'avait pas tu yves dans la main ouais on s'est mal on a mal joué notre plan en fait on aurait dû d'abord développer de l'agression je pense que tu peux partir là tu peux retourner ta vie c'est c'est vrai euh un deux trois quatre cinq six même il va faire ange il va éclater ton board euh ouais mais par contre ange éclate ton board ouais ouais je pense que le plan même quand t'as Gobakan dans la main c'est pas d'attraper la rampe c'est d'attraper les P-Off ouais du coup on peut rester sur ce plan là il va est-ce que tu veux que j'en enlève ou pas comment on commence pour remettre des enseignements non non je crois pas ok ouais c'est vrai que s'il avait genre on l'avait enlevé étalier et rampe on était pas mal ouais ouais on va pas essayer d'enlever la rampe on va pendant qu'il rampe développer notre board au moment où il doit jouer des P-Off Gobakan pour les retarder et du coup nous on tue avec ce qu'on a sur le board ok c'est pas mal bah c'est bien on se rend compte en jouant quel est le plan quoi euh c'est bon vu Kalix là oh le bon vieux Kalix je sais pas les jambes tour 2 dans Kalix je fais plaisir ouais on met 4 points 4 puntos non il a 3 fois ossification et il est fort ça fonctionne il est fort il est fort bah tu vas à Laurent donc ça va je le rends maintenant ouais je pense là tu veux juste mettre du board vite quoi vite vite du board vite il faut qu'on passe en dessous il faut qu'on passe en dessous il faut pas qu'on essaye de faire les tu sais les plays les plus avantageux ceux qui nous font le plus de value il faut juste qu'on aille le plus rapidement possible à l'essentiel ça on s'en fout et là tu fais Kalix dans Audace tu lui mets déjà un bonion ouais et les bonions ça fait les bons amis bah ouais et quand t'as plein de bonions aussi tu peux t'acheter plein de trucs c'est vrai ça ouais je mets tout sur Camille pas les couilles oh ouais ouais vas-y comme ça au moins le barrage lit aux mantiques t'en as bien un à faire hop là dessus bah t'as son sur une bête verte ça faisait pas grand chose et là comme ça touche je peux copier bah idée c'est pour ça autant buffer la bête verte comme ça elle prend pas barrage hop j'ai mis quand même sur Kalix l'audace putain c'est stylé en vrai c'est cool la séquence Camille dans Kalix elle est cool oh le dinosaure là regarde-le le dinosaure le dinosaure c'est trop tard là si t'as le dino c'est chacun au T4 là je te le dis il faut pas ramper il faut gérer Fatih ah oui c'est pas facile là il a baston là il fait pas l'institut alors fais gaffe parce que là tu vas te taper comment il s'appelle l'highline banding oh mais une fois que t'as équipé Kalix du coup tu triggers à chaque fois c'est vachement fort Kalix je vais mettre sur Kalix là maintenant ouais ouais parce que tu veux l'inciter à attraper ton Kalix pour pouvoir rejouer l'autre putain ça autosynergise j'aime bien bon bah prends ton binding ou alors t'as gagné tu prends ton binding mais tu pioches ta petite carte et ta Kalix qui fait son effet ouais je pioche ma carte sur Audace 5 points Audace euh oui ah non je peux copier ça ça me refait du board tu peux copier ça est-ce que c'est mieux qu'Audace c'est pas mal hein non tu triggers à chaque fois que t'as une bête qui touche une bête enchantée ouais ah donc tu peux aussi Audace t'as un quoi que Kalix ou une création enchantée que vous contrôlez ouais ouais je vais Audace pas un en vrai c'est peut-être mieux je pense et j'ai mis un marqueur t'as mis des tours gros c'est insane ah quand Kalix ça tourne c'est vraiment cool ouais bon il va savoir à ça évidemment non mais tu pioches plein de cartes haussification Laurent qui va me redonner un Camille super et en plus ta haussification pour attraper ses ports gros trop bien on est bien là là je Laurent c'est en porte-pièce Zou et je pense que tu Kalix ouais 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 il est pas censé avoir énormément de vraces peut-être qu'après ça il a les quatre vraces mais on est pas sûr quoi je buff ça qui du coup ne tue pas avec Barrage parce que de toute façon c'est sa scie préférentielle de tous ses anti-bet et la double haussification qu'importe ce qu'il fait ça te permet entre guillemets de tenir en respect une de ses créatures genre un archange ouais il me tue de bête il va tuer de bête mais bon tu vas pouvoir lui piquer l'archange ouais ça c'est de la merde ouais par contre il faut arrêter de piocher des landes ouais là si il lande du coup mais on en joue ça suffit quoi c'est ça sachant que c'est un deck à 21 landes t'es pas censé en piocher beaucoup c'est 21 landes plus 4 drop 1 qui te les trouvent donc t'es censé les avoir en early game mais en fait en late game t'es pas censé en piocher beaucoup ouais ouais ah ça va être tendu cette game là il fait beaucoup d'interactions quoi s'il fait un track say il est mort ouais ok là s'il fait piétineur dans l'interaction ça casse les bons becs ouais après il a déjà eu 4 interactions dont une vrace donc dans un deck il peut perdre tout seul c'est c'est une très bonne sortie il a quand même un 2-2 il peut te double bloquer et bah il vient de perdre la partie parfait bah il avait yes plus grand chose il aurait pu être plus respectueux je crois que ça l'amenait absolument à rien de piocher bah il pouvait retourner de piocher pardon de ramper il avait aucun intérêt il cherchait des landes là ouais si ce n'est ouais vider son deck pour mieux piocher par la suite ok je pense que j'aurais quand même pas pris le risque euh hop exiler ça let's go ça a full trigger marker let's go mec au zolite ça fait quand même des dingueries pression disruption juste ce lama sur classe mec c'est exactement ce que veut faire le deck et franchement c'était assez assez satisfaisant un calyx c'est pas une demi-carte ouais est-ce que t'en prendrais pas une petite vole à ce tarif là je sais pas en vrai est-ce que ça peut se passer mieux que ça est-ce qu'on peut mieux montrer ce que le deck est censé faire non on a bien montré juste c'est un peu court ah ouais on a combien de temps de record 24 ah bon vas-y remets-en une petite ah là une petite le problème c'est que quand on remet la petite c'est celle qui dure 50 minutes quoi alors avec ce deck je t'ai garanti qu'on n'aura jamais ces games là tu penses ? ah méfie-toi on fait des porcs immenses qui tuent et s'ils tuent nos porcs on a perdu donc c'est simple quoi on regarde si la tour se casse la gueule ouais 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 il y a un peu de grind quand même un peu un peu bon en 50 minutes j'exagère ça c'est pas bon tu vois là je sens déjà que on n'est plus on n'a plus le même mojo ouais t'as cramé le bon mood là fallait rester là dessus après là c'est que du plaisir c'est du plus ah ouais c'est du plaisir c'est du plus alors par contre si j'enchaîne moi je vais pas prendre de plaisir si j'enchaîne trois camis ça peut faire des cutrues sauf avec ça ouais 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 il y a quand même une petite faiblesse évidemment oh mono noir si je refais ça bah ouais j'ai deux camis là deux cutdown bon pour l'instant on est réglo c'est dans les stats t'as autant de chance d'avoir des camis que lui a de chance d'avoir des cutdown là ça commence un peu à se complexifier ah je pense tu joues annonce là non ah ouais je peux camis audace bah ouais mais du coup il va juste double draw pour trouver un anti-bet et t'as rien fait quoi ok si on veut se battre contre Agdos il faut passer par là par la résilience et annonce du mariage ça match mieux les anti-bet ah ça c'est bien ça on connait mais au moment où vous regardez cette vidéo peut-être que vous pouvez plus le faire voilà vous pouvez certainement faire ça encore ça c'est interdit mais ça c'est quasiment sûr que c'est interdit enfin non vous pouvez le faire au moment où vous regardez la vidéo mais le lendemain sûrement vous ne pourrez plus le faire voilà je fais l'impression que tu peux t'es déjà poubelle quoi mais mais on va essayer un truc qui est match sur le raid ouais pas d'attaque hop deux points de vie bon ok tu peux calyx à attaquer avec ta 5-3 si tu veux ouais on va voir ce que ça donne mec ça donne ça donne bien ça donne bon petit droit à la gorge non ah bah évidemment ok il a attendu que j'ai de l'espoir c'est sympa de sa part ah bon bah 3 cutdown en 13 cartes ça c'est t'avais 3 camis c'est bien vu ouais ouais j'avais 3 camis bon c'est un mauvais matchup de toute façon on se doute bien ouais quand t'as un enchantement qui va au cimetière ils reviennent tous mais t'es à un tempo là tu vas pas perdre par manque de cartes mais plutôt par manque de PV et de temps attends et c'est pas étonnant qu'un jeu créature qui veut assembler des grosses bêtes perde contre Rakdos enfin genre ça me choque pas attends on montre exactement le positionnement du deck dans le format genre on vient bien attaquer les decks rampes les decks un peu mous les decks les decks let game et tu vas perdre contre l'interaction de Rakdos de manière assez nette je vois pas trop quelles sont tes options pour comeback surtout avec reflet je vais le bourrer qui tourne tu vas le bourrer tu vas mal le bourrer quand même à 8 et lui à 24 c'est vrai j'ai haussification en soit il fait pas grand chose le reflet il ne sert à rien ça le permet de ramper et dès qu'il a une bête intéressante à copier c'est la catastrophe mais hop franchement t'es à 8 il aurait pu attaquer avec sa chaleur je pense oh mais que voilà bah vas-y Camille dans naturalise dans tisseuse on va essayer de me déborder je crois que je vais naturalise j'ai besoin d'avoir un truc lifelink je vais naturalise tisseuse d'enseignement ah tu veux pas jouer Camille ah sinon je fais je fais Camille naturaliste et tisseuse ouais ouais c'est ça ouais c'était pour mettre plus de marqueurs sur les autres mais mais ça marche ouais ça fonctionne et tu mets tout sur les Camille pour pouvoir attaquer bah de toute façon j'ai pas le choix ah oui oui tu cibles tu distribues pas c'est eux qui font il fiche sur le naturaliste ça va empêcher d'attaquer certainement pas t'attaques juste avec tes 5-5 ouais bon naturaliste s'il survivait s'il y avait pas 50 tibet d'accord ça aurait été cool ah texture classique d'oragdos ah il a une autre shoulderade fable moissonneur shoulderade invoque d'espers et des anti-bêtes ça s'en va et ça revient pourquoi il t'a donné shoulderade ah pour ça parce qu'il en a une autre main oh ok il en reprend une oh je valide c'est vrai que j'ai failli bon on va la perdre à mon avis mais j'ai failli la concéder là où les Camille qui reviennent ça fait quand même le taf ouais mais je l'aurais concédé aussi j'avoue et on l'aurait concédé peut-être un peu tôt voilà c'est clair bah écoute pique cette shoulderade et engage tout ton board vers la gauche quasiment j'essaie de j'essaie de gagner cette partie ah putain on aurait du Camille avant t'as perdu un petit marqueur ah merde attends non non tu peux pas double tisseuse je peux doubler la tisseuse ouais ça va me demander attends je me mets en contrôle total si tu veux au cas où mais ouais parce qu'en fait il faut le mettre sur la pile je crois que ça te l'aurait demandé avant non ok non non je l'ai mis en contrôle total au cas où non mais du coup c'est bon t'es bien et du coup j'enlève son reflet aussi là on va gagner cette game gros c'est improbable c'est fou vas-y fais une copie fais une copie je t'en prie j'avoue que je suis je suis subjulé par ce qu'il te passe du coup je fais ça bah non tu fais Camille encore non ah je lui mets les points là non je suis en deux tours ouais ok ok on va perdre sur une voque d'espère top decay on perd sur une voque d'espère top decay et en même temps ça serait vraiment giga moche après ce qu'on est en train de faire alors ça je crois que tu laisses quand même un 2-2 en bloc j'en laisse 3 pas autant parce qu'il y a un token qui s'en va juste mets un 2-2 de plus j'ai 2-2-2 donc s'il fait j'attends ah s'il a double anti-bet on est mort donc non j'en laisse 3 c'est con comment s'il a double anti-bet ah oui s'il a double anti-bet si j'en laisse que 2 il fait 2 anti-bet il nous met 2 ok ok allez pas une voque d'espère s'il te plaît s'il te plaît Santori s'il te plaît il a jamais les 1 il a eu tout ce qu'il fallait brise banque ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas une voque d'espère pioche bah là ça veut dire que tu ne peux pas perdre sur le tour allez bon instant allez le play we fire de Gontran yes ah non je ne l'appelle pas let's go mec on n'a rien lâché putain le combat shonen voilà vous l'avouez je n'y croyais plus mais on a vu shonen jusqu'au bout alors pas le cercle mais 3 laurent et 4 déferlements oh je mets tout et non je rigole ah non non t'enlèves les cercles et les goba can t'enlèves l'osolite parce que pas le time quoi la tisseuse c'est genre bien mais c'est loin quoi comme plan ah ouais bah il faut enlever des trucs et c'est ce qui est le moins pertinent dans ton deck voilà ok ossification c'est bien ouais ce qui est plus tisseuse ouais ouais en plus ça te permet de battre un peu virtuellement une vogue d'esper donc c'est bien ok oh c'est bien t'as des bonnes curves t'as des drop 1 t'as des drop 2 ah tisseuse ça me fait chier t'as des bonnes curves j'ai vraiment parlé comme ça t'as des bonnes curves en fait on voit un peu de dessins animés ouais ouais je sais pas tisseuse j'aime bien j'ai une affection parce qu'il a perdu contre Agdos en finale mais on le venge on le venge en perdant 2 non mais non mais non putain si on gagne cette game déjà que j'ai voulu concéder la huile et que je voulais même pas relancer le deuxième BO c'est vraiment grosse punition pour moi et et en même temps très heureux d'être puni on relancera si on gagne on relancera systématiquement une game à toutes les vidéos jusqu'à perdre du monde jusqu'à mourir on va garder et enlever une terre agricole envahie et en soi non attends je vais enlever un basique ou un basique il me casse pas les basiques tu peux pas commencer à me casser les basiques toi je si là des fils d'offrir je suis pas au courant quoi je visite généreusement oh la montagne qui ne tue pas le visiteur c'est vrai qu'il a pas il a pas le triple cut down t'as battu quand même beaucoup d'interactions à la game d'avant c'est assez parti ah bah c'est à un moment il a tué Calix j'ai proché les 3 Camilles donc c'était pas mal je crois que tu fais Camille on lui donne vas-y de toute façon Camille revient vas-y bouffe-le bouffe-le ton Camille allez bouffe t'as faim Santori il est beau ce Camille c'est une très belle illustration je trouve ouais j'ai pas vu s'il avait des skins non je crois qu'il a juste un skin et en même temps si je le vois dans la rue j'ai un peu peur je pense il doit faire des bruits de bois qui s'entrechoquent en plus un peu terrifiant c'est vraiment un personnage de Miyazaki lui et il a ce côté mystique mystérieux et à la fois flippant mystère-tique oh si tu veux garder déferlement hub tu dois faire seulement audace ça me va vas-y ici bien sûr ici ou là-bas je mets tout je mets tout sur le Camille je le protège et on gagne je crois que tu veux garder déferlement pour battre Invoque Despair surtout ouais ah bah ça arrive là ça galope comme une escalope si tu le vois passer en phase d'attaque assez rapidement ah mais non il peut pas il est double rouge avec ah oui non c'est vrai battu bon de toute façon on tourne autour d'un tibet dans tous les cas oui oui donc dans ce cas là ça reste quand même bien oh c'est nul oh c'est naze c'est une carte dont on a rien à foutre de son brise-bang vraiment pitié lente d'étape au geste total de son brise-bang let's go envoie moi ce Calix dans sa chotron là Calix il est bien ce deck en vrai on va relancer une après il va l'aller trop vite c'est là j'ai l'impression là de jouer Nayarune t'as l'impression que tu le battais t'interagissais ça revenait tout le temps il y a une espèce de c'est non c'est non direct il y a une espèce de résilience insane quoi et en plus il peut pas invoie d'esper le tour d'après oh la la oh j'attaque quelle poutrerie ça va mettre les petits puntos t'avais l'impression de pouvoir interagir mais au final ça te battait au grind Nayarune et bah étonnamment moi qui pensais que c'était un deck très agressif ce qui est le cas il y a quand même une certaine dynamique de grind en fait qui s'enclenche de par les camis de la fugacité le Calix et compagnie vu qu'il est à 5 je fais une deuxième menace de mort gros c'est trop tu t'es en train de le fumer là attention hein il fait droit à la gorge droit à la gorge non non tu le fumes comme un saumon là c'est vrai qu'il est ouais ça a la même odeur que le saumon là ça sent bien le fumoir je prends 2 pas de galère ah ouais tu voulais pas bloquer le Calix il pouvait te faire quoi ben moissonner déjà ah il pouvait moissonner dedans mais il perdait un bloqueur maintenant il peut plus moissonner mais ah il a pas il pouvait ah ben je l'ai moissonné mais tu savais pas qu'il y avait le deuxième moissonneur exactement je vais quand même pêcher ma petite carte et ça risque de suffire du coup là tu fais visiteur dans Laurent est un clean est à gagner non je suis pas visiteur ça va pas le buffer donc je vais juste Laurent ouais je crois que c'est le reflet qu'il est important de gérer effectivement et même s'il croue il prend 5 là donc il faut qu'il ait interaction spécifiquement interaction j'attaque avec ça ou pas non parce que si l'interaction il te mange gratuitement et c'est chiant et c'est chiant ouais plutôt tourner autour du pire scénario plutôt que du meilleur il a genre fissuration pour le finir que c'est gagné poulet on garde le trésor incroyable mec ça fait plaisir on lui a mis le kimono à celui-ci aussi je sais pas si on lui a mis ou si on lui a enlevé le kimono je crois qu'on lui a volé son kimono à lui putain exceptionnel et du coup c'est nous qu'on met le kimono propre putain c'est dans quoi on garde le trésor c'est dans Astérix Obélix complot César le film ouais c'est ça pas le dessin animé incroyable le premier film ouais et ben quel plaisir bangorino calyx d'hostie putain et mettre ça à ragdos qui est en plus potentiellement banni dans quelques jours quel plaisir là c'était du grand art ah c'était du grand mendez bon du coup mais franchement Wizard of the Coast regardez cette vidéo il n'a pas besoin de ban en fait ouais calyx peut-être mais sinon calyx c'était la réponse à tous nos problèmes c'était ouais ça devient le problème quoi maintenant comment j'ai la calyx je commence la vidéo en disant bon admettons que calyx soit la solution au standard bon moi je l'ai pas vu tu vois bah ça y est j'ai ouvert les yeux c'est bon on sait on sait il fallait juste le jouer voilà il suffit de jouer calyx et on rose tout le monde fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage d'abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch Valper le Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vous souhaite